Je suis très honoré, je suis en fin de l'académie de l'Université d'Education et je suis très honoré qu'il y a deux ans de tous, et vraiment à côté de Pierre-Henri Boulay et Didier Roy pour ouvrir ce deuxième reloque pour l'éducation. J'ai l'impression d'être là. Donc en tant que l'Université d'Académie de l'Université d'Education, ma mission est de tout faire pour que l'école s'ouvre en numérique et petite et que j'ai donné extrêmement un parcours d'une composante, et c'est très important dans la trousse primérique que nous offrons à nos élèves et à nos étudiants. Pourquoi ? Et bien parce que, vous savez, je m'attends. 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 France, par projet, a bien souligné aujourd'hui aussi l'Union, un, trois, avec PISA et notamment les compétences de l'Union, beaucoup en termes de croissance, donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut poser là en tête. Et les jeunes, parce que ceux qui nous intéressent dans cette question d'éducation, ont besoin de s'intégrer dans cette société numérique, et surtout s'il n'est pas négat, parce que c'est ce déplanetement qu'il s'agit d'en comprendre les codes, et bien je suis un parent, de maîtriser les outils numériques et ceux qui sont de base, ceux qui sont des compétences supérieures, de développer des connaissances, et des connaissances, et des compétences formales, qui caractérisent cette fonction numérique pour laquelle nous nous mettons tous activement. Le ministère de l'Éducation nationale français ne s'est pas tenté, et ce depuis 2013, que je sois avec Vincent Péliande, et que je reviens avec Mme Najat-Marie-Felkassen, puisque l'école s'est couvert au numérique, et l'école change aujourd'hui, avec le numérique, avec par exemple, pour septembré 2016, la mise en place d'un professeur de connaître les sciences et de compétences dès l'école élémentaire, puisqu'il s'agit de scolarité obligatoire. Il confond cinq domaines, que je vais vous permettre de prévencer, puisque ce sont des domaines dans lesquels l'art robotique trouve tout sa place, les numériques, évidemment, au sens plus large. Le premier de ces domaines, les langages, prévencer et communiquer, langage robotique étant des projets forts, que nous développons dans cette année d'unis, les méthodes et les éthiques vont apprendre, qu'il y a évidemment, qu'il y a une date de la robotique et des numériques, se faire, la fondation pour la personne et du citoyen, et de la question d'éthique par rapport à cette climatique-là, les systèmes naturels et les systèmes éthérés, je ne vais pas vraiment commenter, et les représentations de l'activité numérique, puisque nous attachons aussi, et qu'il y a certains juratins de la perle, parmi nous ce matin, à faire comprendre les enseignants, qui ne le seront jamais assez parfait. Pour la première fois, et je veux dire, l'organisation des apprentissages, les moyens d'accès à l'intelligence, à la formation, à la représentation, les langages numériques et la conduite de projets individuels et collectifs sont identifiés comme comment faire l'objet, tout un enseignement explicite. C'est la fin d'avoir pour un programme de l'éducation nationale, ceci est dit et ce dit. Pour la première fois, encore, le PIA, Programme d'investissement d'avenir, priorise le numérique, avec l'appel à promener FAM, espace de formation et de recherche et d'animation numérique, afin de valider ou d'un valider, mais je préfère la première option, une prothèse de travail qui est utilisé dans mon classe, en disant que le numérique est enlevé actif des apprentissages professionnels, est enlevé de curiosité, de motivation, de plaisir à être dans la classe, et de clé scolaire positif, ce qui doit évidemment être le prévoquis à toute activité pédagogique, et donc éducation. Donc enfin, on va rechercher des acteurs de terrain, qui vont travailler ensemble, et c'est un grand pas, parce que jusque-là, vous étiez en faculté, et vous n'allez pas forcément rentrer ensemble. Et à Bordeaux, le projet que nous avons porté, qui s'appelle « Perseveron », dans le cas de FAM, qui est pré-sélectionné, 63 projets présentés au cours de la première vague, 9 photos de nuit, dans celui de Bordeaux. nous l'a emmené avec différents acteurs, je ne le dis pas tous les minutes, mais je vais enlever quelques-uns, Cadet Pé, l'Université de Bordeaux, qui est porteur de ce projet, l'ESPE, le Labrie, le Cluster Robert-Tri, est, évidemment, une liable. Ce qui fait que, nous avons déjà mis ensemble, un projet de persévérance scolaire, grâce au numérique, avec, parmi cette truce numérique élargique, de façon à démontrer que, pour des élèves, qui l'appétence scolaire, n'est pas toujours présente, le projet de persévérance, on en vient de rapprocher. C'est vraiment de persévérance, qu'il s'agit, pour lutter contre le décrochage, scolaire. Donc, il va être écrit, la robotique est un décembreur de ce projet, qui va, de leur interne à la diversité, c'est un interne à, dans le cas d'éducation, évidemment, qui est présente, partout, et c'est extrêmement intéressant. Voilà, nous ne pouvons pas nous quittons ensemble, pour que cette robotique, liée à l'éducation, soit considérée comme un avenir naturel, et c'est le développement, en l'univers. Merci.